Mon père est grand. Ça, c'est moi, bébé. Celui qui tient la caméra, c'est mon papa. Lui, c'est mon frère. Dans quelques années, ma soeur viendra au monde. Elle, c'est ma mère, Nicole. Mais revenons à mon père, Guy Leclerc. La vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est justement pour vous parler de lui. Papa, 6 pieds, 4 pouces, aujourd'hui 59 ans, aime le chocolat, se balader en bicyclette. Le tir à l'arc. Et cultiver son jardin. Mon père a étudié en architecture dans la ville de Québec. En 1986, il fonde, à Rouen-Aranda, sa propre firme d'architectes. Aujourd'hui, ma région est remplie de ses réalisations. Architectes, c'est une belle façon de laisser sa trace. Si je vous parle de mon père aujourd'hui, c'est parce que je crois qu'il n'a pas fini de laisser sa trace. Mon papa est candidat pour Québec solidaire. Très tôt, il m'a encouragé à pratiquer un grand nombre d'activités afin de détenir plus d'une corde à mon arc. Mon père n'est pas seulement sur les pancartes. Il contribue fréquemment aux événements culturels et sociaux de ma région, la Bitibi-Témiscamingue. Il s'implique à l'amélioration de la qualité de vie dans ma communauté. Dans les années 80, il était président du Comité permanent sur l'environnement de Rouen-Aranda. À l'époque, les villes de Rouen et de Noranda étaient considérées comme les municipalités les plus polluées au Canada. Il a organisé des manifestations pour que la mine Noranda construise une usine de traitement afin de diminuer l'émanation d'acide sulfurique de la fonderie de cuivre. Il a également été président du Comité d'embellissement de la ville, du Centre d'exposition de Rouen-Aranda, et membre du Comité consultatif sur l'urbanisme. Il a également été vice-président de l'Ordre des architectes du Québec et président de l'Association des architectes en pratique privée du Québec. Mon père, c'est aussi un homme d'affaires aguerri qui a fondé, avec des partenaires de Rouen-Aranda et du Témiscamingue, la compagnie de développement Tétra qui a acquis et réaménagé des bâtiments à caractère historique. Ces bâtiments, au fil des ans, ont abrité une multitude d'organismes culturels et sociaux à très faible coût. Bon, voilà pour le CV. Mon père est candidat pour Québec solidaire parce que c'est le parti qui représente le mieux ses valeurs d'écologie, de partage et de bien commun. Je répète, écologie, partage, bien commun. Et tout ça est possible avec une vision économique. N'oublions pas que mon père est un homme d'affaires. Aujourd'hui, c'est facile de faire le constat que nous ne vivons pas dans un monde juste et équitable. Les banques, les minières, les compagnies d'assurance et les pharmaceutiques font des profits faramineux pendant que les pays et les personnes s'appauvrissent. La seule façon de changer la donne, c'est de repenser la politique. Complètement. Mais attention, mon père n'est pas contre l'entreprise privée ni contre le développement. Il veut seulement rééquilibrer les choses. Par exemple, s'il est élu, mon père veut créer un fonds avec les redevances minières pour aider l'industrie forestière et l'agriculture de notre région. Bref, c'est utiliser le boom de ça pour en faire profiter là et là. Mon père veut encourager l'agriculture de proximité ainsi que la transformation agroalimentaire locale, notamment par l'implantation d'un abattoir régional, la possibilité de morcellement des grandes terres agricoles et leur protection contre la spéculation. Sur le plan social, il s'engage à réaliser la construction de 200 logements sociaux et la création de 300 nouvelles places en CPE dès la première année. J'entends souvent dire que le programme de Québec solidaire est idéaliste. Dans les années 80, beaucoup de gens disaient que c'était idéaliste de penser pouvoir construire une usine d'acide sulfurique à la mine Noranda, seulement pour la qualité de notre rêve. Ce rêve, devenu réalité, contribue aujourd'hui à la qualité de l'environnement de ma ville. Cette usine est même une fierté pour l'entreprise. Le bien commun profite à tout le monde. Bref, tout ça pour dire que... Papa, t'es grand. Surtout quand t'es debout. Surtout quand t'es debout.